It's in your eyes, a color fade out, looks like a new... Oh la la, je ne sais pas piloter Bon alors bonjour les amis, vous êtes sur les modes rapido Pour un petit mode qui s'appelle RC Car Et qui est bien marrant, complètement inutile mais bien marrant Alors c'est quoi RC Car ? C'est une petite, enfin deux petites voitures téléguidées qui sont ajoutées Alors je vais vous montrer tout ça On va jeter cette voiture et cette télécommande Et je vais vous montrer comment crafter tout cela Alors vous commencez par prendre des lingots comme ça Des lingots de fer, bon ça demande assez, pas mal de ressources C'est un petit défaut de ce mode je trouve C'est pas trop grave parce que la voiture on la récupère tout le temps après Donc vous perdez pas grand chose Donc vous mettez vos lingots de fer comme ça Et vous obtenez 5 antennes Avec la redstone, bon ça vous connaissez, c'est pour faire une boussole Parce qu'on a besoin de faire une boussole mais Alors je me suis fail Comment on fait une boussole Bon, vous savez comment faire une boussole à la base Donc je vais passer là dessus Je vais prendre une boussole Et on va terminer par les roues Donc là je suis sur du craft Alors quand vous faites des roues comme ça Vous obtenez, si je me rappelle bien, deux roues Donc assez pour faire une voiture Donc là, vous avez pas tout le matériel pour faire une voiture Pour vous faire une voiture, il faut tout ça Alors vous mettez une fleur rouge en haut Une antenne Deux lingots de fer Une boussole au milieu Et deux roues Alors je vais pas vous le faire Ceci que je vais vous le faire Je connais pas les crafts par cœur Mais c'est pas grave Et pareil, pour conduire une voiture, il faut une télécommande Et pour faire la télécommande Ça demande quand même pas mal de ressources Parce que ça vous demande une deuxième boussole Donc c'est pas énorme, mais c'est déjà ça Et une autre antenne, mais une antenne Vous en obtenez 5 Avec 4 minerais de fer Donc on va commencer par crafter La télécommande Une télécommande, enfin un contrôleur Alors l'item c'est le numéro 6508 Et pour la voiture, vous mettez les roues Au dessus le compas, les deux fer Une fleur rouge et une antenne Et vous obtenez une voiture rouge Alors si vous avez vu, ici il y a une voiture verte Alors pourquoi une voiture verte ? Parce que la voiture verte réagit avec le shift La touche shift droite Et grâce à ça vous pouvez la faire exploser Quand vous faites exploser une voiture verte Vous récupérez une voiture rouge Donc je vous montre, vous mettez une voiture rouge Vous mettez une TNT par dessus Et vous obtenez une voiture verte Donc maintenant, passons A comment utiliser le mode Vous posez la voiture Vous posez la voiture Et normalement il n'y a aucune particule qui sort de l'antenne Si quand vous cliquez droit avec la télécommande Aucune particule sort C'est que dans votre vidéo sitting Vous, les particules, vous n'avez pas mis all Alors c'est pas trop gênant Mais vous ne savez pas quand elle est en route Et quand elle n'est pas en route Et après, avec les flèches directionnelles du clavier Vous pouvez piloter la voiture Alors c'est pas super bien contrôlable Mais on s'y fait J'arrive à faire des tours de circuit facilement C'est pas trop compliqué Et vous avez vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir C'est la voiture rouge Le plus drôle c'est quand même la voiture verte Enfin, elle est pratique Pourquoi j'en peux faire Alors la voiture verte Quand vous la pilotez c'est exactement pareil Si vous regardez à l'écouteur d'un creeper Et c'est pas pour rien Si vous l'emmenez Bon, assez loin de vous Parce que trop vite vous allez prendre des dégâts Si vous appuyez sur Shift Elle explose Alors elle a la même faculté qu'une TNT Elle explose aussi fort Donc autant de dégâts Donc c'est très violent Alors j'espère que cette présentation vous aura plu Cette fois dans les modes rapido Je ne vais pas mettre comment installer le mode Vous regardez C'est tout le temps pareil Vous mettez les fichiers du mode Qui seront dans la Dans les commentaires de la vidéo Dans la description de la vidéo Vous téléchargez le lien Enfin, vous téléchargez le fichier Et vous l'installez Vous mettez tout dans votre Minecraft.jar Donc j'espère que ce mode vous aura plu Et à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501